La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce mardi ont mis en exergue l'indice de Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Réumis pour sa part, se démarque et titre « L'homme du mois, les prouesses et performances » d'Abdou Rahman Djei. Le Sénégal dans le top 10 selon le rapport « Le score de gouvernance globale du Sénégal » s'est amélioré ces dix dernières années, écrit le journal Le Soleil. Le quotidien parle de Mo, d'un classement « Jeux de mots ». Neuvième en Afrique, le Sénégal dans le peloton de tête. Vox Populi barre en sa une le Sénégal dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Neuvième en Afrique sur 54 pays. Éclaircie et zone d'ombre. Le score de gouvernance globale du Sénégal s'est amélioré entre 2012 et 2021, malgré un ralentissement à plus de 0,5 entre 2017 et 2021. Le pays obtient un score supérieur à la moyenne du continent concernant 70 des 81 indicateurs. Les plus fortes détériorations, libertés d'association et de réunion contre pouvoirs civiques et institutionnels, niveau de corruption, écrit Vox Populi dans ses colonnes. Dans la même veine, l'as critique. Le quotidien affiche la gouvernance du Sénégal magnifiée. Un autre sujet qui intéresse le quotidien paru ce mardi, il s'agit de l'exploitation du train express régional. Propriété, rentabilité, coût et délai de livraison du TER, un train, mille controverses, un titre qui barre la une du journal Sud Quotidien. Dans ses colonnes, le journal détaille la chronique d'un Mi'kmaq permanent, une renégociation d'un contrat, de concession en mire. En quête 6 mai également étitre les dessus du bras du fer. L'expertise sénégalaise a déjà prouvé qu'elle n'a plus besoin de la tutelle technique de la SNCF. En vérité, les Français ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent et c'est le plus important, dit une source du journal. Des heures récurrentes entre Mansoufaye, ministre de Tutelle et la SNCF, le rejet de l'offre nettement plus avantageuse de Meridiam, interroge. Dans Direct News, l'on apprend que Mansoufaye esquive le débat. La fureur soulevée par l'article du quotidien de Figaro au sujet du vrai propriétaire du TER donne à réfléchir sur le silence de l'actuel ministre des Transports, Mansoufaye. Le quotidien français refroidit l'ardeur du gouvernement qui a traité au crié victoire en jetant au pavé dans la mare du Sénégal. Rien ne justifie le silence du ministre des Infrastructures, d'autant qu'en avril dernier, date marquant le centième jour d'exploitation du TER, Mansoufaye adressait un bilan d'étape du TER lors de la conférence de presse du gouvernement. Les détails, c'est à lire à la page 3 du journal. Dans le journal Besby, l'archevêque de Dakar se prononce sur la situation nationale et affiche en sa une, « Message de Monseigneur, ce qui s'est passé à l'Assemblée était vraiment lamentable, regrette le chef de l'église sénégalaise. » Avant de prôner un retour à l'orthodoxie, Monseigneur Benjamin Ndiaye annonce avoir invité le pape François au Sénégal. Il a salué la pluralité religieuse dans le groupe immédiat. Walfu Quotidien, titre exclu de la PR, rejeté par l'opposition Mimi, la mal-aimée. Mouvement d'humeux à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis, un titre qui occupe la une de Alartu Quotidien. Les étudiants sortent l'artillerie lourde. Ils protestent contre l'orientation abusive de nouveaux bacheliers sans mesure d'accompagnement, le manque de logement, le déficit d'infrastructures pédagogiques, etc. Au menu de leur plan d'action, Ongente Toubap, journée sans ticket, étalée sur 5 jours et 72 heures de cessation de toute activité pédagogique. L'AS évoque plusieurs blessés chez les étudiants lors de ces affrontements. Pour la libération de mort à la gueille, alias Nidov, les rappeurs sonnent la rébellion, écrit l'info. Selon Fou Malade, je cite, « Je vais me battre jusqu'au bout pour la liberté de l'artiste parce que l'art est important dans un pays. Un sujet qui intéresse également le journal Les Echos qui titre les rappeurs en ordre de bataille. Le journal Libération évoque le braquage mortel au quartier Grand-Médine de Kermassar. Le gardien de la mosquée était dans le coup », affiche le journal. Absent de son poste situé à quelques mètres du lieu du crime le soir des fées, il s'était déclaré malade le lendemain. Ses munitions de 5,5 mm et deux gilets phosphorissants comme ceux que portaient les malfaiteurs trouvés dans sa chambre lors d'une perquisition. Cinq autres membres du gang arrêtés dans un bar à Kermoussa. Du sport pour terminer avec le quotidien du sport stade. Chan 2023 Sénégal Madagascar 19 a une marche de l'histoire, s'exclame le journal. A sa page 6, le journal informe que les lions font face à l'histoire en cas de succès contre Madagascar ce soir. En demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, Pape Tchao et ses hommes seront à jamais les premiers à atteindre une finale de Chan. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.